Bonjour à tous et bonjour Laurent, donc Laurent c'est une de nos élèves de l'académie et tout d'abord je voulais te remercier, c'est trop chouette que tu fasses l'interview aujourd'hui, ce que je te propose c'est qu'on commence par parler un peu de toi, de ton parcours, de ton histoire, voilà qui tu es, ce que tu fais Laurence ? Moi maintenant je suis sophrologue hypnothérapeute, je me suis installée en 2019, suite à une vingtaine d'années comme manipradio en milieu hospitalier, je travaillais dans un service IRM, j'étais responsable de service, la vie a fait que j'ai arrêté pour m'installer à mon compte, j'étais formée en hypnose pour le travail pour les patients à l'époque, pour les patients algiques, douloureux, tout ce qui était angoisse, stress, en hypnose et après aussi en sophrologie, je fais de la sophrologie aussi pour moi, c'est au casserole qu'on peut avoir dans la vie, moi ça m'a beaucoup aidée, donc après je me suis dit tiens je vais former aussi en sophrologie et en me disant tout ça je l'apprends mais pour les autres moi je m'installerai pas à mon compte, c'est pas possible et en fin de compte il n'y a que des imbéciles qui changent pas d'avis on va dire et au bout de quelques années je me suis installée parce que j'avais un petit peu marre aussi des nuits, des gardes, des week-ends de jamais être à la maison et pour me dégager du temps aussi pour ma vie personnelle et voilà et donc en 2019, juste avant le Covid, je me suis installée. Oui et ce que tu disais c'est que, alors attends, finalement je vais peut-être te demander plutôt pour quelles problématiques les gens viennent te voir et puis après on parlera de ton accident. Alors ben, principalement pour la perte de poids, en hypnose, ce que je développe le plus c'est quand même l'hypnose, même si j'ai les deux casquettes, ma niche principale c'est l'hypnose avec la perte de poids mais vu que je ne suis pas très sage, j'ai deux niches, je fais le savoir-jeu de la magique aussi parce que c'est des choses qui me parlent. Moi je suis assez une fumeuse du coup, le savoir-jeu de la magique ça me tient à cœur et le poids, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me plaît. J'aime bien ce genre de challenge. Ok, et quand c'est tes accompagnements, tu les fais en visio ou tu les fais en présentiel ? Les deux. Les deux ? Le tabac c'est principalement en présentiel, le poids, j'ai plus de présentiel mais je commence à avoir de plus en plus de visio. Ok, et tu es dans quelle région Laurence ? Dans l'Occitanie, Tarn-et-Garonne, on est dans un tout petit village à côté de Montauban qui se trouve à côté de Toulouse. Ok, qui est très bien. Donc tu nous as expliqué ce que tu faisais un peu avant, ce qui a fait que tu as changé de voie et donc ta reconversion. Tu nous disais que tu avais commencé en 2019 et ce que tu nous disais tout à l'heure c'est qu'au début finalement ça fonctionnait assez bien. Ben ouais, quand je me suis installée, ça marchait plutôt pas mal, ce qui était pour moi assez surprenant parce que quand on démarre chaque fois on nous dit ah là là il y a quelques années où c'est un petit peu la galère, ben moi non. Mais en fait je n'ai pas eu de bol parce qu'il y a eu le coït qui est arrivé et ben là j'ai fermé pendant, je ne sais plus, trois mois, je ne sais plus, c'était bien long et après pour la remise en route c'était compliqué, ça a repris un petit peu, ça a fonctionné pas suffisamment à mon goût et ça s'est vraiment stagné où je n'avais plus, presque plus personne début 2022, donc l'année dernière. Ouais, tu me dis que c'était un peu la catastrophe. Oui, enfin je ne pouvais pas, voilà, je payais mon loyer, j'ai deux cabinets, j'en ai un à ma maison et après j'en ai un autre dans une autre petite ville à côté pour un petit peu agrandir la zone géographique. Donc, ça me payait le loyer, ça me payait, voilà, je n'avais pas de dette quoi, déjà c'est pas mal. Mais tu n'avais pas trop les objectifs que tu aurais voulu avoir à ce moment-là, c'est ça ? Ben en plus, à l'époque c'était mes objectifs, c'était pouvoir me sortir un tout petit petit salaire, voilà, pour un petit peu en vivre, je ne demande pas non plus, c'était même pas extravagant quoi, mais là je ne pouvais rien du tout. Ouais, et ce que tu me disais, c'est que tu avais malgré tout essayé de faire un site, tu m'avais dit que tu avais payé assez cher justement pour le faire. Ouais, j'avais fait un site que j'ai encore modifié selon les conseils proposés, j'avais fait partout, qui aide à être plus visible sur les fiches Google My Business, ça m'a coûté pas mal d'argent, et en fait chaque fois, ça servait à rien, et un petit peu, mais je l'achetais dégoûtée quoi, j'en voulais plus à me dire, bon mais si d'ailleurs, j'avais repris des petits boulots pour avoir un salaire, j'avais repris un petit boulot salarié, que j'ai gardé au cas où, parce que maintenant je suis un peu frileuse, et du coup je travaille quoi, une heure par semaine pour qu'ils en voient mon petit CV, mais c'est parce que j'ai peur en fait, mais ça m'embête plus qu'autre chose maintenant, mais bon, mais ça m'a bien rendu service début 2022. Ouais, et tu m'avais dit que tu avais aussi fait des flyers, des cartes, et que tu avais fait des flyers, ouais, j'ai fait des flyers que j'ai distribués sur les voitures, ça prend un temps pas possible, j'ai mis des cartes que j'ai distribuées, après, dans le sud, il y a le principe de Mademoiselle Violette, en fait, c'est des personnes qui se rejoignent entre amis, il y a des petits ateliers bien-être, donc j'ai passé mes journées à faire des ateliers comme ça, pour faire découvrir la sophrologie, pour le bien-être, perte de temps, de fatigue pas possible, pour avoir à zéro retombée. Et donc là, c'était vers fin mai-juvant 2022, en fait, donc il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Tu avais vu les pubs, tu m'avais dit, au comptoir couper la carte de visite, c'est ça ? Ouais, où il y avait son truc, il y a, ça sert à rien, et chaque fois, on est de se marquer, quand je voyais la carte, je me dis, ah non, mais rigolo, ça va bien quand même. Et tu disais que c'était un peu vendeur de rêve. Ouais, ouais, j'étais pas convaincue, il me fait même presque, oh là là, il nous a kiki, mais lui, mais j'ai quand même pris rendez-vous sur Calendly pour me raser, c'est nul. Il y a quand même la petite part, mais si quand même c'était vrai, ça serait quand même pas bête d'aller voir. Il n'y a que les ABC qui ne cherchent pas d'avis, toujours pareil, moi je suis vraiment et voilà, du coup j'ai appelé, et Alexandre a su trouver les mots justes, c'est ça, a trouvé des mots justes pour me faire comprendre que ce n'était pas que du rêve, que ça pouvait être réalité. Oui, et puis ce que tu m'avais expliqué, c'est que finalement, tu avais dit que ça allait te permettre de voir là où ça pêchait dans ton activité et comment faire en sorte que tout soit beaucoup plus fluide et fonctionnant. De pouvoir avoir une analyse complète de comment ça se passe. Par exemple, moi, je n'avais pas d'appel, mais quand j'avais des appels, par contre, mais même encore, j'arrive à les transformer en rendez-vous assez facilement, en fait. Mais du coup, il me disait, là, ça, on n'aura pas besoin de vous aider, mais par contre, pour avoir des appels, ce n'est sûrement pas la bonne démarche. Et effectivement, dans la formation, on se rend compte de tout ce qui est mis en place, qui n'est pas forcément efficace, alors que ça prend du temps et que c'est fatigant. Et au début de la formation, il y a tout le mindset qui m'a été fort utile. Oui, c'est ce qu'il disait, c'est que finalement, si tu avais, tu as aidé même à augmenter tes prix. Oui, parce que j'ai fait… Oui, 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 j'avais de fausses croyances, en fait. Ça se travaille. C'était quoi, tes croyances, Laurence ? Une séance de sophrologie, au-delà de 45 euros, personne ne la prendrait. Du coup, c'était la galère, parce que j'avais mes séances d'hypnose à 60 euros, les séances de sophrologie à 45. Et déjà, il fallait qu'ils décident au téléphone, mais vous voulez de la sophro ou de l'hypnose ? Et parfois, c'est le prix qu'il les faisait choisir. Ça, ça me mettait en plus, c'était embarrassant. Jusqu'au jour où je me suis dit, en fait, il a absolument raison, c'est… Voilà, c'est tant de temps. Et maintenant que j'ai tout mis au même prix, pour des séances standards, j'ai plus de clients. Donc, c'est en quoi il a raison. Trop bien, trop bien. Et alors, toi, tu t'étais donné combien de temps pour faire fonctionner ton activité quand t'es entrée, là, en fin mai, juin 2022 ? Ben, je m'étais dit que six mois, ça serait bien. Qu'un six mois, il fallait que ça tourne, quoi, que je puisse me sortir un salaire, en fait. Et moi, j'ai vu quand même les bénéfices assez rapidement. Je ne me rappelle plus les chiffres, même si je ne me rappelle plus. Mais en octobre, où j'avais été mon objectif, c'est octobre. Oui, c'est ça, ton objectif, c'était 3 000 euros. Mon premier objectif était 3 000 euros par mois. En octobre, j'y étais et j'y suis encore. Oui, c'est ça, octobre, novembre, décembre et même janvier, là, tu étais encore. Oui, et là, a priori, pour février. Mais vu que maintenant, moi, j'ai décidé que je me suis pris une semaine de vacances, mais je ne sais plus, j'ai un prévisionnel qui n'est pas prévu. Pour l'instant, on est début de mois, il y a 2 240 euros de prévus. C'est là, en janvier ? Oui. Oh, bravo. J'ai de la visibilité sur Mars aussi, ça, j'adore, en fait. Quand je regarde les chiffres sur Mars, je suis à 1 000 et quelques autres. Alors que c'est moi qui m'en a le temps de le rentrer. Donc voilà, c'est cool. Ça m'a... C'est cool. Je disais tout à l'heure que oui, ça te rendait fière de toi, en plus. Ben oui, oui, oui. De voir que tu étais capable d'atteindre cet objectif qu'il y a 6 mois, tu ne pensais pas forcément possible, en plus. Oui, mais d'ailleurs, ce que je te disais ou que je l'ai laissé en temps, c'est que ça, c'est mon premier objectif, maintenant 3 000, de chiffre d'affaires. Enfin, que je vois que je suis capable et que je peux, maintenant, je pense que je vais passer au-delà. Mais il faut que je réfléchisse à comment je vais le structurer parce qu'avec l'autre entreprise, on a un plafond à ne pas dépasser. Donc, il y a toute cette partie comptable qu'il faut que je réfléchisse différemment. Oui. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement aidée dans le programme pour, justement, atteindre ton objectif, Laurence ? Toute la partie mindset, déjà, qui m'a beaucoup aidée. Et après, l'accompagnement, quand même, parce que je trouve que vous êtes tous hyper présents. Au début, c'était Quentin, maintenant, c'est toi. Que ce soit l'un ou l'autre, ça a été pareil. La transition s'est faite facilement, en fait. Et vous avez des réponses, en fait. Après, si on n'a pas la réponse qu'on veut, moi, j'ai assisté un peu. Mais après, voilà, on l'a et on est bien accompagnés. On ne se sent pas seuls. Et ton principal canal d'acquisition, c'était quoi, Laurence ? Google Ads. OK. Google Ads. Et donc, pour résumer, tu avais, en mai-juin, un chiffre d'affaires d'environ 800 euros. C'était ça que tu me disais ? Et encore, déjà, c'était pas mal. Parce que les mois d'avant, c'était 200, 300. OK. OK. Donc, en mai, c'était plutôt 800. Après, en juin, tu étais passée à 1 200, c'était ça ? Oui. Oui. Et après, tu avais encore doublé en juillet. Oui. Après, en août, ça avait rebaissé un peu. Mais je prends presque deux grosses semaines de vacances. Oui, c'est ça. C'est que juillet, c'était 2 200. Août, c'était 1 500, tu m'avais dit. 1 500. Mais avec une autre semaine, tu étais partie. Voilà, où je ne travaillais qu'une semaine et demie, quoi. Donc, bon, ça va. Je ne peux pas me plaindre, quoi. C'est des choix, après. Et après, septembre, je ne sais plus. C'était pas mal aussi. Septembre, c'était 2000 et quelques aussi, je pense. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite, octobre, novembre, décembre. Et puis là, ça va aller encore en continuant. Et puis, tu vas pouvoir passer le palier supérieur que tu veux. Oui. Après, voilà. Pour l'instant, ça stack à ces 3 000. Mais en même temps, ça ne me dérage pas non plus pour cette histoire de plafond, de ne pas dépasser. Ça ne faut pas non plus. Voilà. Mais j'aurai une idée d'ici. Tu vas pouvoir mettre tout ça en place, effectivement, pour voir un peu comment tu veux organiser la suite. Et pour, tu vois, tu fais un peu une sorte de rétrospective. Comment tu te sens par rapport à ta vie d'avant ? Comment tu es, je ne sais pas, quand tu étais responsable des services en IRM ? Ce n'est pas comparable. Tout ce que je sais, c'est que déjà, s'il faut que je retourne dans le milieu médical, j'y retournerai, évidemment. Mais honnêtement, ça ne me fait pas rêver, quoi. J'ai toujours me dissoussé avec l'autorité. Donc, je suis bien d'être ma propre patronne. Je me rends compte. Oui, c'est que je vois. Non, aucun regret. Parce que j'ai, même avec peut-être le stress que ça peut engendrer d'être son propre patron, j'ai plus de temps pour moi. Et moi, j'ai trois enfants, donc je suis plus présente. Même eux, encore, me le disent que je ne suis plus présente. Pourtant, j'avais l'impression d'être présente avant. Et oui, il y a aussi une autre chose que tu m'avais dite, qu'on avait évoquée et que je trouvais sympa de redire, c'est qu'il y a un moment donné, il y a quelques mois, tu me sens, c'était quoi ? En novembre, quelque chose comme ça, tu avais mis un message dans le groupe pour dire « Camille, comment on fait quand on ne peut plus prendre des personnes pour acquérir Google Ads ? » Ah oui, non, non, mais c'était la casse. C'était génial, hein. Oui, tu m'as prévu le... Tout le monde a pour ce genre de problème. Les clients sur Google Ads. Oui, parce que je n'arrivais plus à caler mes créneaux Calendly entre mes clients, en fait. Et je n'avais plus fait, c'était... Le mélange entre, oh, c'est génial et tout, mais ouais, mais non, en fait, je ne peux pas faire ça. Oui, c'est ça, à part les prendre avant de deux heures. Voilà, c'est ça. Avant de deux heures, autant vous dire que je suis sur mon canapé. Faire des petits papiers, réfléchir à la publication du lendemain sur Facebook, pourquoi pas. Mais pas parler, être percutante sur une vente d'un truc-là. C'est clair. Et est-ce que tu vois, si quelqu'un a quelqu'un qui hésiterait, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire ? Ah, bien, qu'il peut y aller, qu'il faut suivre... Ce qui est important, à mon sens, après, pour moi, c'est de suivre chaque étape, en fait. Du début à la fin, parce que moi, quand j'ai commencé, sur le coup, il y a des sourds, je me disais, oh, mais ça, je le sais. Et en fait, de compte, il faut tout écouter du début à la fin. Et si on suit étape par étape, déjà, nous, on se rend compte qu'il y a quelque chose où ça ne va pas. Parce qu'on se rend compte qu'on fait quand même. Et il y a une méthode, et puis ça se déclenche. Et puis, si ça n'a pas marché sur le premier coup, en faisant tout le... Et puis, il faut recommencer à zéro, parce qu'on a dû louper quelque chose. Et si on suit étape par étape, sans rien louper, ce qui n'est pas forcément le cas sur la première lecture de la formation. Parce que moi, j'avais tout enchaîné, vite, 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 pour arriver au bout, vite. Et en fait, de compte, il faut vraiment être très scolaire, en fait. Presque au début, c'est ça. Et ça prend du temps, par contre, au début. Et pour ceux qui sont dans le groupe, tu aurais envie de leur dire quoi ? Comme conseils ? Ayez confiance en vous, déjà. C'est important. Oui. Soyez fiers de chaque petite victoire. Et ayez confiance à la méthode. Parce que... Tu vois, parce que ça n'a pas marché sur les six premières semaines, qu'il faut baisser les bras de suite. OK, là, il n'y a pas de retombée sur les six semaines. OK, on commence au début, c'est qu'on a mis un truc. Et on recommence. Et persévérer. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, en fait. Parce que tout ce qui est dit est logique et pertinent. Et quand ça ne va pas, vous savez nous le dire. Même si parfois, la lead page, je pense que je la refaisais. Enfin, celle du tabac, je l'ai faite 50 fois. À des moments, je me disais, en fait, c'est sous ma gueule. C'est plaisant, ça. Non, mais moi, je ne voyais pas la différence, en fait. C'est vrai que je l'ai dit, oui. Non, mais heureusement. Parce que sinon, ça ne marcherait pas. Mais il y a parfois où... Moi, c'était beaucoup le visuel qui n'allait pas. Déjà, je déteste tout ce qui est informatique. Les textes allaient bien. Mais il y a parfois, tu me disais, non, ça, ça ne va pas. Je regardais les deux. Je lui disais, c'est l'exemple. Et moi, je ne voyais pas les différences, en fait. Je lui disais, non, mais c'est les présenteries. Je demande aux gars bien de venir. C'est quoi qui n'est pas pareil, là ? Mais si, regarde. Oui, non, OK. Et en fait, si, il fallait le changer. Parce que ma pub, elle a cartonné de feu, quoi. Même si c'est pénible, oui, il faut écouter. Oui, oui. Bon, ben, merci beaucoup de tes retours et aussi de tes compliments tout à l'heure, Laurence. Très gentil. Avec plaisir, c'est sincère. Par rapport à l'accompagnement et tout. C'est très gentil. Et est-ce que si tu vois, parmi les personnes qui vont regarder la vidéo, il y en a qui ont envie de prendre même un rendez-vous avec toi, tu vois, pour une séance, est-ce que tu prépares qu'on mette, par exemple, le lien de ton site, ton numéro de téléphone ? Oh, ben, oui. Si tu as prévu, si tu vois, donner envie à certaines personnes de prendre rendez-vous avec toi pour des séances. Ben, oui, bien sûr, oui. Oui ? Oui, oui, avec plaisir. Je fais du présentiel et du distanciel. Donc, c'est nickel tout le monde. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites, voilà, dire avant clôturer l'interview ? Ou tu vois, c'est concret pour toi ? Non, ben, juste que, ben, je remercie quand même toute l'équipe. Parce qu'il y en a qu'on ne voit pas, mais ils font quand même du travail derrière. Donc, en globalité, après, c'est sincère. Parce que, même si parfois, c'est un peu dur de l'entendre, c'est efficace. Donc, merci. Voilà, c'est tout. Merci, Laurence. Très cool. Bon, ben, si c'est OK pour toi, on peut s'en tenir à l'appel pour l'interview. De toute façon, on va se retrouver dans le groupe tout bientôt. D'accord, avec plaisir. Vous êtes même en atelier. Si j'ai le temps, oui. C'est ça, en fait, je ne viens plus à l'atelier parce que je n'ai pas le temps. C'est ça. Je te dis à tout bientôt, Laurence. Oui, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. d'être venue pour cette interview qui va inspirer beaucoup d'élèves et puis même beaucoup de personnes qui ne sont peut-être même pas encore élèves. Donc, à tout bientôt, Laurence. À bientôt, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada